Musique Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment des questions mathématiques peuvent émerger à partir de problèmes posés par la physique des très basses températures. Sur Terre, la température la plus basse jamais observée dans la nature l'a été dans l'Antarctique et vaut environ moins 90 degrés Celsius. Si l'on quitte la Terre et que l'on s'intéresse à l'espace intergalactique, la température de ce que l'on appelle le fond cosmologique vaut moins 271 degrés Celsius. Même si elles peuvent nous paraître extrêmement froides, en laboratoire, on peut aller encore plus bas en utilisant un réfrigérateur d'un type un petit peu particulier puisque l'on va utiliser des lasers pour refroidir la matière. Contrairement à l'image d'épinal, les lasers ne servent pas qu'à percer des trous ou à faire fondre des métaux. Si on les utilise de façon astucieuse, elles permettent de refroidir des vapeurs atomiques à des températures jamais observées jusqu'alors sur Terre ou même dans l'Univers. Pour comprendre le principe de fonctionnement de ce refroidissement, il nous faut comprendre ce que c'est que le chaud et le froid. Et pour cela, nous allons remonter aux origines de la conquête du froid. Contrairement au feu que l'on sait maîtriser depuis la préhistoire, le froid a longtemps été quelque chose que l'on subissait. Par exemple, les Romains de l'Antiquité étaient déjà friands de glace et pour s'en procurer, ils allaient chercher directement de la glace, des glaciers des montagnes, les faisaient redescendre dans la vallée et les stockaient dans des glacières de simples trous dans le sol dans lesquelles on pouvait conserver la glace pendant de longues durées. Et ceci a duré jusqu'au XIXe siècle. Et par exemple, l'un des premiers millionnaires américains, Frédéric Tudor, surnommé The Ice King, a fait fortune en revendant à travers toute la planète la glace qu'il récoltait sur les états en gelée du Massachusetts au nord-est des États-Unis. Mais le XIXe siècle, c'est surtout le siècle de la révolution industrielle et permis par l'essor de la machine à vapeur. Durant cette période, les scientifiques et les ingénieurs vont chercher à en comprendre son fonctionnement de façon à en améliorer ses performances. Et c'est ainsi que va naître la thermodynamique qui est notre compréhension des phénomènes thermiques. Les physiciens du XIXe ont compris que la matière était constituée d'atomes en perpétuel mouvement et que la température mesurait leur vitesse. Plus les atomes sont rapides, plus la température est élevée. Plus ils sont lents, plus la température est basse. Ainsi, dans l'air qui nous entoure, les molécules se déplacent à plusieurs centaines de mètres par seconde. Si maintenant, on se place au centre du Soleil, où la température vaut environ un million de degrés Celsius, la vitesse est cent fois plus rapide. Et maintenant, si on abaisse la température, il existe une température limite qui vaut exactement moins de 273,15 degrés Celsius, pour laquelle le mouvement des atomes s'arrête. Cette limite est infranchissable. Et en réalité, on ne peut même pas l'atteindre. En effet, pour être capable de se placer à cette température précise, il faudrait être capable de ralentir exactement, d'immobiliser exactement un atome pendant une durée infime. Or, ceci nécessiterait d'isoler parfaitement cet atome de l'extérieur, ce qui est évidemment en pratique impossible. C'est pourquoi les scientifiques préfèrent mesurer les températures, non pas par rapport au 0 degrés Celsius, qui est simplement la position de la solidification de l'eau, mais par rapport à cette température limite. Et donc, on définit la température absolue, mesurée en Kelvin, comme étant la température en degrés Celsius, à laquelle on va ajouter 273,15 degrés Celsius. Ainsi, la température limite vaut par définition 0 Kelvin. C'est ce qu'on appelle le 0 absolu. Le fond cosmologique vaut 2 Kelvin. L'eau va se solidifier à 273,15 Kelvin. Et elle va bouillir à 373 Kelvin environ. Ce que l'on voit, c'est qu'en comprenant le chaud, on a aussi compris ce que c'était que le froid. Et au fur et à mesure des progrès technologiques, les scientifiques vont pouvoir atteindre des températures de plus en plus froides et s'approcher de plus en plus de ce 0 absolu. Cette quête vers le froid absolu est marquée de jalons qui correspondent à la liquéfaction de gaz. En effet, à chaque fois que l'on peut liquéfier un nouveau gaz, on peut refroidir encore plus grâce au processus dit de refroidissement par évaporation. Ce procédé tire partie de la force intermoléculaire qui maintient la cohésion du liquide. Du fait de l'agitation thermique, les particules les plus énergétiques peuvent néanmoins quitter le liquide et former une couche de vapeur à la surface de celui-ci. Et on peut éliminer cette couche de vapeur, soit en soufflant, soit en pompant, ce qui va permettre d'éliminer les particules les plus énergétiques et donc de refroidir le liquide. C'est par exemple ce que l'on fait naturellement lorsque l'on souffle sur la soupe ou du café pour le refroidir. Ou c'est ce que fait aussi notre organisme lorsque l'on fait un effort. En effet, c'est l'évaporation de la sueur qui nous permet d'éliminer la chaleur créée par notre organisme. En utilisant ce processus de refroidissement par évaporation, il va ainsi être possible de liquéfier tous les gaz. En commençant par le chlore liquéfié par Michael Faraday au début du XIXe siècle et en finissant par l'hélium liquéfié par K. Merlingonès au début du XXe siècle. Dans les années 1980, les physiciens américains Steve Chu et Bill Phillips et le physicien français Claude Kohentanouji à l'école normale supérieure ont élaboré une nouvelle méthode de refroidissement qui, contrairement à leurs précurseurs, n'utilise pas des gaz liquéfiés pour atteindre des basses températures. Ils ont en effet montré que l'on pouvait atteindre des températures de seulement quelques millionnièmes de degrés au-dessus du zéro absolu à l'aide de lasers et de champs magnétiques. Et ces travaux l'ont valu le prix Nobel de physique en 1997. Cette action de la lumière sur la matière, que l'on appelle aussi pression de radiation, avait déjà été imaginée par Johannes Kepler en observant les comètes. Les comètes, ce sont ces boules de poussière et de glace qui parcourent le système solaire. Et lorsqu'elles s'approchent du Soleil, la glace qui les forme fond, libérant un panache de poussière. Mais contrairement à la chevelure d'une personne en train de courir, la queue d'une comète ne s'échappe pas dans la direction opposée au mouvement. Kepler avait noté que la queue de la comète était alignée dans la direction opposée au Soleil et il en imagina que les particules de poussière devaient être repoussées par la lumière du Soleil. D'un point de vue plus moderne, on peut décrire cette pression de radiation en considérant l'interaction entre de la lumière, créée par exemple par un laser, et un atome. La lumière est constituée de particules que l'on appelle les photons. Et l'atome peut absorber ces photons en passant de l'état fondamental à l'état excité. Durant ce processus, l'atome absorbe l'énergie du photon mais subit aussi un recul, exactement comme lorsque l'on attrape une balle, on recule sous l'effet de l'impact. Une fois dans l'état excité, l'atome va redescendre dans l'état fondamental en émettant un photon. La direction de ce photon était aléatoire, ce qui fait que le recul subi par l'atome au moment de cette émission est lui aussi aléatoire. Et au bout de quelques cycles d'émission et d'absorption, le recul de l'émission de ce photon va se moyenner et ne va pas contribuer. Au final, ce que l'on voit, c'est que seul le recul dû à l'absorption du premier photon va donc compter, d'où l'on déduit qu'un atome placé dans un faisceau laser va en fait subir une force de poussée du haut faisceau. Et ce que Steve Chu, Bill Phillips et Claude Cantalugi ont compris, c'est qu'en combinant la pression de radiation créée par trois faisceaux contre-propageants, on est ainsi capable de ralentir l'atome dans toutes les directions de l'espace et de passer d'une vapeur à température ambiante à un gaz refroidi à seulement quelques millionnièmes de degrés au-dessus du zéro absolu. De façon à maintenir des températures aussi basses, il faut isoler les atomes de l'extérieur en les confinant dans des enceintes où l'on maintient un vide extrêmement poussé. On peut néanmoins observer les atomes à travers des hublots en verre qui nous permettent aussi de faire passer la lumière des faisceaux laser de refroidissement. Sur la photo que vous voyez, la petite boule au centre correspond à un nuage d'atomes contenant à peu près un milliard de particules refroidi à des températures de l'ordre du millionnième de degré au-dessus du zéro absolu. Depuis, on a découvert des techniques de refroidissement qui permettent de descendre encore plus bas en température. En effet, en utilisant une variante du refroidissement par évaporation dans laquelle ce sont les forces créées par la lumière et des champs magnétiques qui jouent le rôle des interactions intermoléculaires, on est à présent capable d'atteindre des températures de l'ordre du milliardième de degré au-dessus du zéro absolu. A l'école, on apprend que la matière existe sous trois états. L'état vapeur, l'état liquide et l'état solide. Depuis, on a découvert l'existence de nouveaux états dus à l'action de la mécanique quantique à l'échelle macroscopique. La mécanique quantique, c'est cette théorie qui explique le comportement de la matière à l'échelle atomique ou subatomique. Et dans cette théorie, on associe aux atomes une onde dont l'extension est inversement proportionnelle à leur vitesse. Lorsque l'on abaisse la température, la vitesse diminue et ces ondes s'étalent de plus en plus jusqu'à se recouvrir. Lorsque les ondes de différents atomes s'entremêlent, on entre dans un nouveau régime dans lequel la mécanique quantique régit aussi le comportement macroscopique de la matière. Un des exemples les plus spectaculaires de ce comportement macroscopique de la mécanique quantique est la condensation de Bose-Einstein découverte en 1925 par Albert Einstein suite aux travaux du physicien indien Bose. Dans cette condensation de Bose-Einstein, toutes les particules acquièrent la même fonction d'onde. Et c'est cette fonction d'onde qui va donner au condensat de Bose-Einstein ces propriétés quantiques macroscopiques. Une des propriétés les plus spectaculaires de ces condensats de Bose-Einstein est la superfluidité, c'est-à-dire la capacité des condensats de Bose-Einstein à s'écouler sans viscosité et donc à pouvoir couler à travers des orifices même extrêmement petits. Comme ces condensats de Bose-Einstein sont décrits par une seule fonction d'onde, leurs propriétés mathématiques sont relativement simples et c'est ce dont Amandine Naphtalian va à présent vous parler. À température nulle, on peut considérer que toutes les particules sont dans le même état quantique que l'on note par la lettre grecque ψ. ψ est un nombre complexe. Cela veut dire qu'on ne peut pas le représenter sur une droite comme le thermomètre. Sur une droite, on va vers les nombres positifs ou négatifs. Dans le plan, il y a beaucoup plus de points. Pour repérer un nombre complexe, on peut utiliser ses coordonnées sur un quadrillage. On peut également le repérer par son angle et sa distance à l'origine, que l'on appelle la phase et le module. Le module de ψ, noté ψ avec des valeurs absolues, correspond à la densité d'atome. Si ψ égale 0, il n'y a pas d'atome. L'angle ou la phase est relié à la vitesse locale. Ce nombre ψ n'est pas constant. C'est une fonction qui dépend de la position et du temps. On l'appelle la fonction d'onde du condensat. Cette fonction d'onde, on aimerait en savoir plus, connaître ses propriétés, son équation. On ne peut pas décrire les atomes par la mécanique classique de Newton. On est obligé pour cela de faire appel à la mécanique quantique, celle introduite par Einstein au début du XXe siècle. En mécanique quantique, les atomes ne peuvent pas être décrits individuellement. C'est pour cela qu'on utilise une fonction d'onde qui va déterminer leur densité et leur vitesse. Cette fonction d'onde, quelle est son équation ? En fait, en 1961, indépendamment, Gross et Pitaevski ont proposé une équation pour décrire les propriétés de l'hélium, qui à l'époque a été découvert comme étant superfluide, c'est-à-dire s'écoulant sans résistance. Il s'est trouvé que cette équation écrite en 1961 pour décrire l'hélium est en fait une excellente description de ce qu'on a observé après, 30 ans plus tard, pour les condensats de Bose-Einstein. Dans la littérature, on utilise la dénomination équation de Gross-Pitaevski pour décrire les fluides quantiques. Elle a un autre nom, cette équation. Elle s'appelle également, dans d'autres contextes, équation de Schrödinger non linéaire. On l'utilise pour décrire la propagation de la lumière dans les fibres optiques et la propagation d'ondes de surface dans des films liquides minces. C'est très impressionnant de voir que des systèmes qui n'ont a priori rien à voir sont décrits par des termes mathématiques semblables. La forme générale de cette équation est I dpsi dt égale moins 1,5 de laplacien-psi plus G psi carré-psi. Cela paraît a priori très compliqué, mais voyons un peu ce que cela veut dire. I, le premier terme, est le nombre complexe de coordonnées 0,1. D sur dt représente la variation avec le temps. Le symbole en forme de triangle est appelé le laplacien. C'est un opérateur qui agit sur les variations de la fonction en espace. Le paramètre G caractérise la non-linéarité du problème. Le fait que le problème soit non linéaire, qu'il y ait ce terme, psi carré-psi, fait qu'on ne peut pas résoudre de manière explicite l'équation. On peut faire appel à des simulations numériques ou on peut faire des mathématiques en essayant de prouver des propriétés des solutions. Il y a beaucoup, beaucoup de solutions différentes de cette équation. Nous allons commencer par parler d'une solution particulière que l'on appelle les solitons. Les solitons sont des solutions localisées spatialement qui se déplacent sans se déformer, en général, à vitesse constante. Il y a deux familles de solitons présents dans l'équation de Schrödinger non-linéaire. Quand G est négatif dans le cadre de l'optique, ce sont des pics d'intensité. On les appelle les solitons brillants. Dans le cadre des condensats, G est positif. Nous avons affaire à des creux d'intensité. On appelle cela solitons gris ou solitons noirs. La structure du soliton résulte de l'équilibre entre le terme de dispersion, la dérivée, et la non-linéarité. Lorsque deux solitons interagissent entre eux, se rapprochent, ils ressortent non déformés de leur interaction. On retrouve donc, après la collision, les deux mêmes solitons qui s'éloignent l'un de l'autre. La propagation de l'information dans les fibres optiques se fait grâce à ces solutions qui se propagent sans se déformer. L'information dans les fibres optiques est codée de manière binaire, zéro ou un, par ces solutions, avec une grande fiabilité. La première observation de solitons a été faite par Russell lors de la remontée d'une onde de marée le long d'un fleuve. Il a suivi à cheval une péniche et a observé ce qu'il a appelé une grande onde solitaire formée lors de l'arrêt brusque d'une péniche dans le canal. On trouve des solitons dans de nombreux contextes. L'étude des solitons est une branche très active, aussi bien en physique qu'en mathématiques. Dans les condensats, un soliton est un creux de densité. Sa phase tourne, mais il y a d'autres solutions mathématiques dont la phase tourne, les tourbillons. Un tourbillon est aussi un creux de densité, même un endroit où la densité s'annule et où la phase tourne. Les tourbillons sont bien connus dans les fluides, en météo. Dans les condensats, les tourbillons sont des tourbillons magnétiques. Ils s'arrangent de manière très particulière en forme de réseaux d'hexagones. Ces réseaux d'hexagones peuvent se retrouver dans l'art à Grenade, par exemple, ou dans les nids d'abeilles. Et c'est assez extraordinaire de les retrouver ainsi dans les condensats et on en a une explication mathématique. L'étude des solutions et leurs propriétés fait appel à une branche des mathématiques que l'on appelle l'analyse. La physique est source de nombreuses questions pour les mathématiciens. Il y a les questions de résolution numérique, mais également la question de prouver des propriétés, par exemple sur les régions où la fonction d'onde a des creux de densité et déterminer la configuration optimale. Les interactions entre mathématiciens et physiciens sont très riches et constructives. Alors, soyez curieux de la physique autour de vous. Merci. 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 Merci.